Musique Il est un peu tordu mais c'est bon Alors je vous présente la patrouille de Saint-Victorée Voyez le film de l'hélice Il y a des verres C'est un morceau là C'est un génie qui nous explique Qu'est-ce qu'il y a là ? Il manque un morceau Il faudra tout réajuster D'accord Il faut un ébéniste là Moi j'en connais un pas loin Ici là J'ai lancé là Tout le bord là Vas-y explique ce qui se passe Alors là il y a une ferrure bois qui est cassée Il suffit simplement Je pense qu'il faudra la refaire La refaire ou la réparation ? On va faire une réparation avec un collier Essayer de... Mais je ne pense pas parce que... Le cuir de fixation est cassé Oui Ça a été réparé avec du fil de fer Oui Donc il n'y a plus la goupille La pinoche ? Il n'y a plus la pinoche C'est un peu le bricolage à refaire Mais c'est rien Si elle le tienne là, oui ça va Si elle ne peut pas sortir Allez, Daniel Paul Il n'y a plus Alors qu'est-ce que vous avez fait de beau là ? On va rouler les câbles dans la salle On va défaire les flotteurs c'est ça ? Il nous manque un morceau là La frustration du moteur est cassée ici Il faudra donc refaire la forme là Parce qu'ils avaient mis du scotch pour cacher Et on ne voyait pas Maintenant qu'on a ouvert... Il a 110 ans bientôt 110 ans maintenant 102 ans, 110 ans C'est bon Gilbert Daniel Bien joué Allez tous au tour Des gosses qui jouent Allez Alors c'est l'instant pose photo Ah ça y est Merci Magnifique Qui a pris là ? Si, si, si C'est sa collègue T'es un compte là ? Depuis qu'après... Depuis qu'après il se connaisse En plus je vais l'envoyer à sa petite fire Alors nous avons la même chemin Tenant mortelle Comme ça Nous avons le bril ici Qui est repris là Une autre ici Ensuite pour la reprise Des efforts vers l'avant On a ce câble là Qui s'enroulait Ici là D'accord Donc en défaisant la bride devant ? En défaisant ces deux brides Et en levant ce câble Ici Ici ça sort D'accord Tu m'expliques le laçage là ? Bon alors le laçage Il faudra refaire impérativement Ce laçage là Parce que cette partie reste sur le plan fixe D'accord Alors je prends un plan là Voilà D'accord C'est la forêt verte Bon alors là On va s'approcher de la bride Qui tient la commande du plan fixe supérieur J'ai desserré là Il faut enlever la Voilà Donc c'est la bride qu'on va être obligé de défaire Clap ! Lelouch C'est parti ! Deuxième jour de démontage du canard Alors voilà le travail qui a été réalisé par l'équipe d'hier Donc voilà où on en est aujourd'hui Bouge toi un petit peu s'il te plaît Daniel Parce que je vois pas Enlève toi Enlève toi complètement Parce qu'il faut que je voile Voilà Alors hélice démontée Moteur démonté Bâti en place Pour supporter Et les empennages devant qui sont démontés Bâti en place De maintien Gégé montre-moi Montre-moi que c'est tordu Avec le doigt là Que je filme Alors on a fait voir Et oui Et oui Donc ça on va avoir du mal à le récupérer peut-être Oui Oui Je vais le prendre Oui Oui Non Non Ils viennent de là-bas Ça Alors il vient d'où il vient d'où ? C'est le fil de quoi ça ? Ça C'est euh Pour le moteur C'est quoi ? Est-ce que c'est la commande de quoi ça ? C'est Faut savoir C'est le fil de la gênée ça Oui parce qu'il faut le Il y avait pas de gênée là-dessus Ouais C'est L'injection du câble Avec le boisseau du carburant Oui voilà Donc tu vas défaire à ce niveau ? Je défais le scotch D'accord C'est beau Exactement Exactement T'as tout compris T'as tout compris Trop fort Donc côté gauche c'est le rouge On peut pas Alors c'est quel numéro ? Celui-là on peut la lever Qui arrive Ouais Christian Fais-moi un petit coucou Fais-moi un petit coucou Daniel C'est bon 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 Ça va Daniel ? Oui Ça va C'est bon 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 Allez On refuse Daniel On va vers la barrière Et on va le pâche vers moi Voilà On va par là Ouh Ouh C'est bon C'est bon C'est bon Ah On se souche un petit peu là-bas Seine Pas plus Pas moins la ligne Elle est en train Alors démontage de l'aile droite Jégé Monte-toi là ta main que je vois un peu ce que tu fait là Ben oui Tu galères C'est bon Ben oui Il y a le film qui tourne là. Viens là, viens là. Tu filmes là ? Ouais, ouais. Et si on se mettais à deux tournevis, ça serait pas mieux ? Non. Non, non, non. Essayez de monter et descendre là-bas. Ou doucement, doucement. Ça y est. Oui. Allez, on recule, on dégage vers l'arrière et on pose vers là-bas. Attends, je vais pas mal. Daniel, viens toi le côté petit peu pour dégâter là-bas. Allez, on la couche là. Ça touche derrière là-bas. Attention, debout. Oh ! Là, c'est bon. Un peu là. Il faut... Il y a des papiers. Il y a un mal à battre. Christian, on va la mettre sur la frontière. Allez, hop. Allez. Christian, c'est plutôt les mousses. Christian, c'est plutôt les mousses. On la tienne, on est là. Allez, papiers. Il faut reculer un peu bien moi, si tu peux là. Là, c'est 42 euros. Il y a un peu plus ? Ouais. Tu sais pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on va enlever Daniel Bernardo avec. C'est pour ça. Il était laissé accrocher. Daniel, Daniel, Daniel. Mesdames et messieurs, votre attention, ce qui vous plaît, à dédication de Strasbourg-Brelon. Jégé, tu montres les pièces un peu ? Là, on a tout préparé. Tout est prêt à embarquer. Tout est OK. Tout est OK. 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 C'est parti pour y aller. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça fait tant d'Indiennes. Tu as vu ? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a le Tipeee et le Tipeee. Grand Jux. Ah ouais, ouais. C'est bien là. Tout le cas. Il a fumé des collègues de la paix. Voilà. Il m'a encore. Il m'a encore un euro. Il m'a encore un euro. Oui, mais c'est pas encore un euro. Bon, alors quand vous passez au poste de contrôle, nom, prénom, chacun là. Jean-Marie. Jean-Marie, derrière. Claude Vanier Médie. Ouais, alors nom, prénom, chacun. Chacun se présente. Pas logé. Derrière, là, j'ai pas eu les noms. J'ai pas eu les noms, là. Nom, prénom, là. Daniel Bernard, bon. Ah, voilà un qui s'est bien présenté. Vous y allez ou vous attendez ? Vous attendez. Aéroport de Marianne, le 15 février 2018. Gérard Martin va nous expliquer ce qui s'est passé. Gérard, à toi. Voilà, bonjour. Vous avez l'équipe qui a participé au démontage du canard. Alors, il faut savoir que le canard était pendu dans le hall central. Une équipe est venue spécialement pour nous mettre au sol et nous nous mener dans une zone réservée pour pouvoir faire le démontage. Sécurisé. Sécurisé, en plus. Donc, on a commencé par démonter les patins. On a démonter les trois patins. Ensuite, on a démonté... On a monté les outillages qu'a fait notre ami Gérard Monchablon. Les outillages pour maintenir la... Alors, attends, on va le voir. On va le voir, là. Parce qu'à la caméra, personne ne comprendra autrement. Voilà. Voilà les fameux outillages qu'a fait Gérard Monchablon. Ce sont des outillages qui sont faits pour stabiliser et maintenir la poutre verticale. pour éviter, bien sûr, toute chute à droite à gauche. Voilà. Qui permet la stabilité. Et qui permet de renforcer aussi les poutres cassées. Absolument. Et ensuite, ça nous a permis aussi, au démontage de l'aile, de garder l'équilibre du canard. Une fois une aile démontée par rapport à votre quoi. Donc, cet outillage a été très, très précieux pour le démontage de l'appareil. Donc, ensuite, je vous disais, on a démonté les fauteurs. On se remet à l'ombre pour être avec les autres. Nous avons démonté toute la partie dont on a descendu l'appareil, bien sûr, de 40 cm, puisqu'il n'y avait plus l'épaisseur des fauteurs. Ensuite, ça nous a permis de surbaisser l'appareil et de pouvoir démonter l'hélice. Ensuite, de pouvoir démonter le moteur pour lever du poids, bien sûr, sur l'arrière. Après, on a démonté les plans fixes supérieurs, plans fixes intérieurs. Tiens, attends, tu veux parler du moteur ? C'est un moteur rotatif, comme tout le monde le sait. Avant, nous avons bien sûr démonté l'hélice. Bon, elle est déjà emballée. Alors, on va la voir, l'hélice. Montre-nous l'hélice. Elle est emballée, déjà. Vous avez bien emballée, en tout cas. Magnifique. Elle est très bien emballée. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant tout démontage, il a fallu repérer tous les câbles. Alors, on va aller voir un exemple. On va aller voir un exemple sur les câbles. Alors, je donne un exemple. On a été obligé de repérer, on a repéré tous les embouts, toutes les chapes et tout enroulé à l'endroit avec les repères numérotés d'un bout à l'autre du câble. Alors ça, si vous avez la partie avant ici, après la partie centrale et la partie arrière de l'appareil. Donc, tous les câbles ont été levés et repérés pour pouvoir permettre un remontage beaucoup plus d'essai. On espère, du moins. On espère. On espère. On a tout fait pour, en tout cas. Après le démontage des plans fixes supérieurs et inférieurs avant, nous avons démonté la partie arrière qui supporte le moteur. Donc, avec l'outillage aussi fabriqué par Jérôme Le Chatrette pour pouvoir le maintenir à la verticale et pour pouvoir le transporter aussi. On va regarder là où s'enmanche le mât arrière parce que là peut-être qu'on ne comprend pas trop comme il est penché. L'emmanchement. Alors là, vous avez donc la partie arrière qui est ici avec un mât, un mât support qui vient sur un trait, tenant mortaise. Dans cette échancrure, d'accord. Dans cette échancrure là, tenue avec des ferrures. D'accord. Et après, des câbles qui viennent passer autour et qui viennent prendre la tension sur toute la longueur de l'appareil. Pour étayer le fusélage. Pour étayer le fusélage. D'accord. Alors, en bas, vous êtes pareil. En bas, le montage est symétrique et identique. Là, vous avez l'appareil en position transport, en position embarquement pour monter dans le camion. Donc, vous avez la partie centre, les deux grandes ailes qui se rabattent sur le côté. Et vous avez aussi à l'intérieur, on monte les deux plans fixes avant, supérieurs qui est là et inférieurs qu'on mettra quand on va charger dans le camion. D'accord. Vous voulez que tu présentes l'équipe ? Bon, voilà. Alors l'équipe, l'équipe qui a participé au démontage. Voilà. Alors, nous avons Jean-Pierre, Paul, Gilbert, Claude, Jean-Marie, Daniel et Christiane II, on m'a dit de dire Christiane II qui n'est pas là aujourd'hui. Monsieur Gérard Monchablon qui tient la caméra, qui est en temps de me filmer. Et moi, même Gérard Martin. Eh bien, voilà. Nickel. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe, bien sûr, si je peux me permettre, Claude. Si je peux me permettre de remercier, parce que bon, je ne fais pas partie du musée, mais bon, je me suis régalé à participer à ce démontage. Et j'espère me régaler à participer au remontage. Et à la remise en état également. À la remise en état, je ne sais pas si je retourne en temps, mais bon. Voilà notre Gérard Monchablon qui s'est occupé de l'intendance, du restaurant. des outils, de la mission, de toute la fabrication des outillages, et tant d'autres. Et de filmer et de prendre les photos aussi pour avoir un souvenir et pour avoir... Il fallait avoir un résultat connu. Il va être le canard dans le camion ce soir, on l'espère. Si on nous ouvre la courte à l'heure. On l'espère aussi. Ça fait déjà un cadeau de retard, je vais les rappeler. Et tout à l'heure, on n'oublie pas de filmer le chauffeur et son camion. Mais t'en fais pas. Voilà, mais merci Gilbert pour la prise de vue. Voilà la pierre d'achoppement de toute opération. la fameuse porte PH3. La fameuse porte qui va nous permettre de tout sortir. Alors, la bande de rôle en premier. Allez, vas-y, vas-y. On a un peu de filmer de là-bas. Allez. Attendez, attendez, attendez. Gérard, tu sais que le ballet, c'était impressionnant là, votre ballet là. C'est impressionnant. Je suis impressionné. En kenko, ça c'est pas mal comme idée. Daniel, c'est pas mal le truc de mettre tête bêche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est bon ? C'est bon ? Qui c'est qui prend une mousse avec moi ? Voilà ! Fonce pas ! Prends votre mousse avec moi ! Prends la dernière mousse ! Il va tomber ! S'il fait les deux en même temps, il va tomber ! En haut, tu surveilles ! C'est bon en haut ? Il faut en mettre un biais ! Il faut en mettre un biais dans le processus ! Un biais, un biais, un biais ! Non mais couchez là ! Là ? Jean-Pierre, il faut basculer ça ! Il faut soulever Jean-Pierre ! Soulève ! Ça y est ! Ça doit passer ! Ça doit passer juste ! Voilà ! C'est là à plat ! À plat ! On fait pareil ! Attention ! C'est bon pour ça ! Ça doit passer ! Bienvenue ! C'est bon pour ça ! Qui c'est qui prend les mousses par terre ? Oui les mousses ! Allez, tu relèves ! J'ai l'air ! Venez vers moi ! Venez vers moi ! Venez vers moi ! Baissé ! Baissé ! Baissé ! Voilà ! On passe ! Attention ! On est passé 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 ! Allez, avant la boussa ! Allez, les mousses ! L'enfant ! Merci, j'ai été j'en prie ! on est posé et appeler les autres allez on y va doucement doucement il faut s'entrer un peu les pieds et on relève il a passé il a passé enlevé de grâce en haut derrière c'est bon on est le 15 février 2018, le canard n'est plus dans l'aérogare il a bien été démonté et sorti par cette petite porte et le canard se trouve actuellement en pièce détachée avec l'équipe du musée prêt à partir ce soir en camion qui a perdu la feuille des dernières les dernières les dernières les dernières le prochain passage l'aérogat la 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 maintenant le camion de bruno d'or arrive pour récupérer et transporter le canard voilà le convoi qu'est ce que tu fais mon petit daniel alors lui il y a l'heure à voyager devant comme un pilote quoi je sais pas si henri favre qui soit monté sur un semi remorque il va bien tu lui mets la stature oui au fond le plus à l'avant possible exactement boudon vous donnez les mousses voilà voilà Merci. Ça va ? C'est pas trop rapide ? Vous avez pas besoin d'aide au moins, ça va ? Ça va aller, ça va aller, merci. Tout va bien, tout va bien. On débarrasse le cadavre d'Henri Fabre, on l'amène au musée de l'aviation à Saint-Victoré, donc on l'a démonté pendant deux jours, et là on le transporte par une pièce détachée. Allez, go ! Parfois, c'est pas bon ! Ne vous seattez pas. Fermagerum A la décembre Franck Called La décembre salarienne Gégé, pourquoi tu te suces pas à l'aide derrière ? Je fais du poids en plus ! Ne supporte pas ! Attends, je peux avancer encore, moi ! Il veut le mettre là ! Le bras, il vient de là ! Il veut le mettre là ! Stop ! Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? T'es ici ! T'es ici ! C'est bon, Gérard ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Les plats, c'est ça ? Oui, elle est là ? C'est bon, Gérard ? 1, 2, 3 ! Doucement ! Doucement ! Parfois, il faut lever devant ! Ça va, Paul ? Ça va, c'est bien ! Il faut lever devant ! Il faut lever devant ! Jean-Marie ! Où est ton bidon ? Encore, encore, encore ! Tourne là-bas ! Tourne là-bas ! Tourne là-bas ! Tourne là-bas ! Il est noir, on en profite ! Je suis pas paru, pourtant ! Vous savez ce qu'on dirait ? On dirait le chemin de croix ! On dirait que vous portez une croix, là ! Alors que vous portez le floron de l'aéronautique ! Attention ! Attention Jean-Pierre ! Je dois croire, mais c'est l'arrière ! Ça va ? Il est passé, le moteur ? Il est passé, le moteur ? Il est flancé à roulettes à 9 cylindres, c'est rare ! Ah ouais ! Il est flancé à roulettes à 9 cylindres en étoile ! On ne fait pas tous les jours ! Enlevez la planche ! Il ne faut pas tirer sur la planche ! Oui, oui, d'accord ! Sur les deux, là, il y a... Oui, les gars de partout, on va les laisser tranquilles, ils ont perdu 3 à 0 ! En plus ! Applaudissements ! ... 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